Bonjour, alors vous nous demandez ce que vient faire Philippe Yann, avec ses couleurs orange, le chapeau de sorcière et le balai de sorcière. Bon, je voudrais vous expliquer une chose, vous expliquer une histoire, comment j'en suis arrivé à créer ce concept des signaux faibles, et en fait ça date d'il y a 25 ans. J'enlève mon chapeau, je me sentirai plus à l'aise. Il y a 25 ans, en 1995, en novembre, nous étions à l'époque des grèves jupées, les grèves contre la réforme des retraites, des grèves très dures, il y avait très peu de transports, et j'avais une réunion avec des fabricants de chaque en papier, je pose mon balai de sorcière, et bien sûr, quand on a une réunion avec des industriels, bon, comment vont les affaires, etc., c'est normal. Puis il y avait un fabricant de petits sacs en papier, parce que le sac en papier, il y avait du sac ciment qui est rempli à 110 degrés au sac de croissant, et ce fabricant m'a dit, bon, écoutez, c'est dur, etc. Moi, je suis quelqu'un de gourmand, je lui ai dit, et les galettes des rois, ça marche ? Non, non, ça marche bien, les galettes des rois, ça marche bien, et je ne sais pas pourquoi, je crois que je lui parle d'Halloween, et Halloween, c'est bien, a dit, non, il n'y a rien. Ah, et si on crée un gâteau pour Halloween ? Ah bon ? Bah oui, pourquoi pas. Et donc, nous étions, je crois, je ne sais pas, le 25 octobre, et donc, j'en parle à un ami, on dépose la marque Halloween en alimentaire. Moi, je ne savais pas quand était Halloween. Halloween, j'ai compris en allant à la bibliothèque américaine de Paris, qui m'avait préparé des bouquins. Halloween, ça veut dire All Hallows Even, la fête de la veille des saints. Donc, ça tombe, la veille de la Toussaint, le 31 octobre. C'était une découverte pour moi. Et petit à petit, je me mets à imaginer ça, et je travaille sur ce gâteau. Et ce gâteau, ce n'est pas la citrouille-là, c'est ça. C'est ça. C'est un moule fait par Debuyer, qui est bien connu aujourd'hui, à l'époque, il était connu uniquement des industriels, en moule en deux parties, avec des silicones. À l'époque, il travaillait très, très peu de silicone. Un décor, et le gâteau-là, si vous le voulez voir en photo, vous tapez Samain, S-A-M-A-I-N, gâteau, et vous le trouvez en photo, je crois, sur Internet. Voilà. Et ça, c'est devenu un gâteau. Donc, j'invente ce gâteau. Je le fais breveter, d'ailleurs, en France et aux États-Unis. Ça n'a pas été facile, d'ailleurs, aux États-Unis. Et des industriels que je rencontre me disent « Mais moi, je serais intéressé à voir la marque Halloween pour mes produits. » J'avais déposé en alimentaire seulement. Il y avait d'autres dépôts dans les jouets, les vêtements, etc. En alimentaire, il n'y avait pas de dépôt. Donc, je dépose en alimentaire pour ce gâteau que j'appelle Samain, parce que Halloween, ça fait vraiment... C'est le marketing, d'accord ? Et Samain, c'est le nouvel ancêtre, tel qu'il est dans la tradition. Et donc, je dépose... La marque est faite en alimentaire. Et d'ailleurs, en 2000, on était en 95, à partir de 97 surtout, en 2000, j'avais 14 industriels sous licence et on avait fabriqué 27 tomes de gélifiés chez Lamy Luty, à la marque Halloween. Et lorsqu'on a lancé, je reviens un petit peu en arrière, Halloween, donc j'étais vraiment passionné par l'histoire d'Halloween. Donc, j'écris un livre, « Halloween des trahoudans », que je peux vous faire parvenir à peu de frais. Voilà, difficilement d'ici cette Halloween-là, parce que je ne serai pas chez moi. Et dans ce livre d'Halloween, qui est offert par les boulangers-pâtissiers pour l'achat de trois gâteaux, le gâteau, le voilà ici en photo, le fameux Samain, pour trois gâteaux. Et à l'intérieur, il y a des fèves, parce que j'ai lu l'origine irlandaise des gâteaux faits à base de panais. Donc, il y a des fèves qui sont à l'intérieur du gâteau, avec douze trahoudans. Et donc, on reçoit ce livre, dans lequel je raconte une histoire, donc des différents personnages. Et puis, il y a aussi des recettes. Des recettes, des jeux, et l'histoire d'Halloween, voilà, qui a été largement pompée, largement pompée, honteusement pompée, d'ailleurs, par les sites Internet qui commençaient à se développer. on était en 97. Donc 97. Moi, d'ailleurs, le 31 octobre 97, j'ai eu, selon les statistiques du moment, 10% des internautes, 10% des internautes sur mon site Halloween. J'avais un site Halloween, Halloween.tm.fr, parce qu'il existait un site Halloween.fr, Halloween.tm.fr. J'avais 10% des internautes français. C'est un petit peu faux, parce qu'il y a aussi, bien sûr, 7 ou 8% ou 10% de Canadiens, des Belges, etc. C'était considérable, je dirais, une pente comme ça. Et comme j'étais passionné par cette histoire-là, peu de temps après, je crois, l'année suivante, ou deux ans après, j'ai écrit ce livre qui expliquait, parce que j'avais eu beaucoup de passages télévision, passages radio, qui expliquait l'histoire d'Halloween, comment c'est venu des Celtes, etc. Et qui expliquait aussi comment les fêtes se construisaient, y compris la fête de Noël, parce qu'on me disait Halloween, qu'est-ce que ça vient faire là ? Bon, c'est pas normal. C'est une fête américaine. Et j'expliquais comment la Saint-Valentin est une fête américaine, à l'origine, comment le Père Noël est une invention totalement américaine qui date de 1860 et pas de Coca-Cola. Coca-Cola a un... uniformisé, si on veut, la couleur rouge, parce que le Père Noël était aussi bien en vert, en rouge qu'en marron. Il y avait différentes couleurs. Et je rappelle des histoires où, je crois, en 1952, à Dijon, le Père Noël, oui, avait été interdit d'arriver dans la ville, avait été brûlé en place publique, et on l'avait fait revenir le lendemain en train. Donc, plein d'histoires qui racontent qu'en fait, la France est pleine de ces traditions très différentes et où d'autres traditions peuvent se créer comme la Saint-Patrick qui est très récente. Donc, voilà. Donc, 1995, je dépose la marque Halloween. 1997, développement commercial chez les boulangers et pâtissiers qui distribuent ce livre, qui fabriquent le gâteau. et en 2000, tout cela. Et puis, après, il y a eu une forme de déclin, mais c'est un autre sujet qui est un petit peu compliqué à expliquer. Mais ce que je me suis demandé à un certain moment, c'est, mais pourquoi j'ai pensé à Halloween alors que j'en connaissais même pas la date ? On était, je ne sais plus si on était le 25 octobre ou le 5 novembre, je ne me souviens plus. Je crois que non, on avait dépassé Halloween. On devait être plutôt vers le 20 novembre lorsqu'il y avait ces grèves. Mais pourquoi j'ai pensé à Halloween ? C'est vrai que quelques années auparavant, j'étais allé à New York au mois d'octobre et ça m'avait frappé. Peut-être que c'était resté. Mais aussi, on était dans une époque, 95, où on sortait d'une profonde crise économique qui était la crise économique des années 90. Il y avait la première guerre du Golfe. un effondrement économique dans le milieu de la pub, etc. On sortait des années frimes. Les années Mitterrand étaient des années frimes, vous savez, avec la voiture qui atterrit sur un sous-marin. Voilà. avec des années très flashies. Et on a cette crise et tout le monde s'habille en noir. Tout le monde s'habille en noir. C'est la couleur uniforme. 90, 90, 92. Et petit à petit, la couleur revient par des images pastels. Et l'art minimaliste des années 90, très sobre, très flashy, revient petit à petit dans un art, mais très sophistiqué, où on retrouve des dessins intérieurs. On n'est plus du tout dans le minimalisme, on est dans la sophistication. En architecture, c'est le néoclassique qui revient à la mode. de cet architecte dont je vous lis toujours le nom, mais qui construit l'atelier, son Thaler, est à Barcelone. C'est l'architecte espagnol avec les formes néoclassiques qui rappellent les colonnes, les temples, etc. Donc même l'architecture reprend des droits totalement différents. Voilà. On est en train de retrouver, comment si on retrouvait ses racines, la brique revient au lieu du fer, du métal, du verre, la brique revient, le béton, le coton, la laine, des matériaux nobles, etc. Et donc Halloween est dans cette foulée. Souvenez-vous d'ailleurs en 1994, le festival de rock qui est le plus grand au festival de rock de France de Carré en Bretagne s'appelle les vieilles charrues. Ce n'est pas rock en scène. Vous connaissez rock en scène, c'est autre chose, mais c'est les vieilles charrues dont on était sur un mouvement avec les opérations vide-grenier, etc., qui sont en train de prendre de la place. Et même à partir de 1998, le marché de Noël qu'on voit sur l'esplanade de la Défense où on vend toutes sortes de produits en plastique venus d'Asie. Donc il n'y avait aucun rapport avec le marché de Noël Strasbourg qui lui-même avait 450 ou 500 ans. Donc on est dans ce phénomène-là. Ce que j'avais eu comme intuition était peut-être une intuition multiple. En 1997, d'ailleurs, il y a eu l'opération Olaouine de France Télécom. C'est-à-dire, c'était pour l'itinéris avec les 8500 citrouilles au Trocadéro et autant en porte-maillot sur la semaine des porte-maillots qui aujourd'hui a disparu. Voilà. Donc on était... C'est ça qui est intéressant. Et là, je me suis dit mais c'est curieux. Comment se fait-il que tout cela n'est venu ? Et c'est ainsi que j'ai compris qu'il s'agissait de signaux faibles. Non pas des signaux faibles visibles, ce que j'appelle dans mes différents exposés les signaux faibles au niveau 1, c'est-à-dire complètement déduits, mais des signaux faibles induits, c'est-à-dire des choses qui se passent et que rajoutaient les unes aux autres en ne faisant un lien, on a petit à petit ce mouvement de valeurs sûres qui apparaissent, enfin de valeurs sûres, de traditions qui apparaissent. Les vieilles charrues, Halloween, les marchés de Noël. Voilà le lien entre tout cela qui a pris plusieurs années. Et je me suis dit c'est cela les signaux faibles. Et j'ai donc continué à travailler sur les signaux faibles. Juste une parenthèse pour terminer sur Halloween, j'ai écrit donc ce bouquin-là dont je vous ai parlé. J'en ai écrit un autre qui était le guide d'Halloween qui était sponsorisé d'ailleurs par la Grande Récré. Et j'en ai écrit encore un autre qui lui était sponsorisé sponsorisé par Orangina Rouge. Et puis je suis allé plus loin à créer avec mon ami Mathias de Capital Innovation à créer ça qui est la margoulette. Quand on met la main de Noël, c'est absolument horrible, on cache des jeux. Ça a été présenté à différentes entreprises de jouets qui n'ont pas voulu. C'était breveté très facilement cette fois-ci aux États-Unis. J'en ai d'ailleurs conclu dans mon travail personnel que déposer une marque ce n'est pas un problème. J'ai déposé beaucoup de marques Traudence, Samin, Halloween, etc. Une margoulette, non, pas margoulette. J'ai déposé des brevets, ce n'est pas un problème de déposer un brevet. Le moule à gâteau, ici, je vous ai dit qu'il était breveté. Ce n'est pas un problème d'avoir de la créativité d'imaginer les choses. Le problème, c'est la vente des produits. Donc, j'en suis resté à mes signaux faibles. Et petit à petit, d'ailleurs, des personnes m'ont dit mais vous n'êtes pas en train de faire les signaux faibles. C'est bien, mais en réalité, vous êtes en train de nous faire de la prospective. Vous êtes en train de nous dire toutes hypothèses qui peuvent se passer. Effectivement, c'est un petit peu sur cette démarche-là que j'étais parti et sur laquelle je me suis développé. Et à partir de 2003, j'ai créé la lettre des signaux faibles et mon premier signal de l'époque, c'était de dire en 2003, signal numéro 1 de septembre, les grands supermarchés vont se casser la figure. Et ce n'est pas facile d'avoir des intuitions parce qu'il y a une part d'intuition là-dedans, il y a une part de démonstration de suite que j'ai faite. J'ai fait un article en 2005-2006 qui s'appelle « Il faut sauver le soldat hyper » non pas le soldat Ryan mais le soldat hyper. Il est toujours sur Agoravox, on le trouve sur Internet, « Il faut sauver le soldat hyper » et qui s'est avéré 12 à 15 ans plus tard extrêmement exact et toutes les solutions que j'avais préconisées là-dedans étaient justes. Et puis, d'autres choses, d'autres méthodes que j'ai faites. Lorsque j'imagine une chose, c'est de démontrer l'inverse. Lorsque Danone dit « On va vers des grandes usines, des macro-usines », je dis « On va se développer vers des micro-usines ». Et cette semaine, cette semaine du mois d'octobre 2020, on voit par exemple une entreprise, enfin Bouygues, prendre une participation importante dans quelqu'un qui fait de la production d'électricité à partir d'hydrogène sur des chantiers. C'est des petits modules. Donc la démarche est juste et voilà comment je me développe sur la prospective. Un dernier mot. 95, cette idée d'Halloween. 97, un véritable lancement. Aujourd'hui, est-ce que ça marche toujours, Halloween ? Alors, ça marche toujours. Dimanche, il y avait une émission sur M6 parlant d'Halloween. Oui, en octobre, l'indice de vent de la confiserie est toujours à 130 sur une base 100 de l'ensemble des mois. 130 au mois d'octobre pour vendre de la confiserie. Ce n'est pas en préparation de la Toussaint. C'est toujours Halloween. Voilà. Je vous ai raconté cette histoire parce qu'apparemment, beaucoup de gens ne la connaissent pas. Pour ce temps, je l'ai mise dans mes livres. Et puis, peut-être que c'est plus facile de regarder sur YouTube. Donc, le bouquin, si vous le voulez, vous m'en parlez. vous l'enverrez, admettons, avec les teintes, tout ça, je vous demande 10 euros. Mais pas pour cette année. Je vais m'absenter. Et, eh bien, je vous souhaite un joyeux Halloween. Et pour ma non-autre part, je repars en plougé, comme d'habitude. À bientôt. Sous-titrage ST' 501